comment créer son logo le logo de son entreprise de son business de sa marque à partir de son téléphone portable et d'un laptop gratuitement dans cette vidéo je vais te montrer comment est ce que tu peux développer l'image de ta marque en créant le logo de ta boîte de ton entreprise pour animer des réseaux sociaux donc après le jingle et on se retrouve derrière hey c'est jean bonnie j'espère que tu vas bien et qu'il n'arrive que des choses bien bienvenue sur ma chaîne ici je te motive je t'aide je t'accompagne à créer un business à partir de ton téléphone ou le don de ton ordinateur portable pour pouvoir gagner de l'argent et d'avoir une indépendance et financier si tu n'es pas encore abonné je t'invite à faire ça tu like tu commentes et tu cherches et tu n'oublies pas de tabou mais parce que c'est le plus important c'est ça qui donne la force pour que je puisse vous donner du contenu au quotidien pour pouvoir développer votre côté entrepreneur et pouvoir vous motiver à ne pas dormir et à gagner de l'argent sur internet aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on crée un logo à partir d'un téléphone portable ou à partir d'une d'un laptop ici je vais vous montrer comment vous pouvez facilement créer votre logo et sans vous mentir gratuitement vous allez créer votre logo gratuitement pour pouvoir animer votre vos réseaux sociaux pour pouvoir mettre sur vos pages facebook instagram twitter pourquoi pas aussi vos comptes de wasa business pouvoir donner une autre image à votre business parce que ça vous mentir le branding est très important dans ce que nous faisons le brandier est très important dans la vente du digital sans tailler nous allons commencer par la version machine vous montrer comment est ce qu'avec ton ordinateur portable tu peux créer ton logo facilement gratuitement avec le logiciel qu'on appelle canva voilà c'est canva et ensuite après avoir fini avec la formation sur la machine nous allons rapidement attaquer aussi la formation avec le téléphone portable c'est qui va te permettre que tu sois devant ta machine ou que tu sois à mission que tu sois en déplacement tu ne seras pas je n'auras pas un souci à pouvoir créer ton logo à pouvoir animer ton logo à pouvoir faire les modifications dans donc si tu es déjà prêt si tu es déjà chaud si tu es déjà hot alors on se retrouve derrière mon ordinateur maintenant allez ok maintenant je vous édite alors qu'on se retrouve derrière devant mon ordinateur voilà maintenant je suis devant l'ordinateur c'est ça là vous êtes en train de voir mon pc tu me regarde si tu regardes mon pc ok voilà on va rapidement ouvrir quelque soit le navigateur que ce soit google chrome ou mozilla fire force il n'y a pas de souci on ouvre le navigateur et on vient rapidement dans la barre de recherche on introduit quand on écrit quand je vous ai dit c'est tout à l'heure qu'on devait travailler avec anva n'est ce pas on ouvre quand on va aller très rapidement parce qu'il faut pas qu'on perd le temps et entre temps je vais t'inviter à tricher les techniques parce que c'est ça qui est important c'est ça le plus important aujourd'hui je vais juste te montrer comment créer ok je vais faire un coup sur comment se connecter comment avoir un compte sur canva mais déjà quand j'écrive qu'elle va s'améter qu'elle va dans comme tu seras pas reconnecter parce que là ici je suis déjà connecté avec mon compte personnel dont tu auras un truc comme se connecter ou s'inscrit donc tu vois qu'elle a déconnecté c'est qui est bien sûr qu'elle va ce que canva avec elle va tu peux te connecter via ton gmail via ton facebook compte via je crois rien qu'au windows moi je crois c'est un truc comme windows voilà donc quel que soit tes comptes tu feras ton choix voilà une fois que nous sommes dans la plateforme canva tu machine c'est à ça que ça ressemble qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu fais pas non tu viens ici tu regardes tu mets sur modèle on va te montrer on va tu choisis la catégorie business tu choisis la catégorie business d'accord voilà une fois que je suis la catégorie business tu prends le logo tu cliques sur le go quand tu vas cliquer sur le go c'est là le miracle va chez chanson à s'opérer parce que canva c'est une plateforme qui a plus de je dirais plus à des millions à des millions de temps p qu'est-ce qu'un temple et les templets ce sont des échantillons des échantillons des choses que vous voulez faire des images que vous voulez monter des flyers que vous voulez monter des cv des cartes de visite tout ce que vous pouvez monter c'est vous avez des templates donc anva c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que vous choisissez logo on va vous présenter les templates de logo voyez là on allait un peu de logo en voyage ça dépend maintenant de dans quel domaine est ce que vous faites si vous êtes dans le commerce si vous êtes dans le l'avant des chaussures si vous êtes dans le je dirais quoi vous êtes dans prestations de services si vous êtes dans le marketing digital ça dépend maintenant dans ce que vous faites ok vous allez prête attention que mon regardé mon ordinateur voilà mais peut attention que ce qu'elle va il ya les templates gratuites il ya les templates payants des templates payants c'est ça les types de pro les templates pro c'est ça pour ceux qui ont des comptes et canva pro mais il y aura des templates dans la voici maintenant des templates payants vous avez vu là ça c'est les templates payants des templates avec du dollar dessus sont les templates payants qu'est ce qu'on fait pour vous ça dépend maintenant du domaine que vous faites on va choisir un truc par hasard on va choisir un truc pas à bon je vais le souci me parle un peu mieux c'est sympa le mieux sympa le mieux on peut faire un restaurant avec voilà quand vous cliquez dessus comme j'ai cliqué vous voyez ça donne un bac en taille ça c'est pour quelqu'un qui est un restaurant dans ce qu'il y a un restaurant peu facilement choisi ce logo après avoir cliqué dessus ça c'est la visualisation où vous allez visualiser d'abord à quoi le logo ressemble vous allez prendre des informations ici rose veille corta est mignon les gens coupent et logo 20 à dépendre de vous ça vous arrange vous cliquez sur personnaliser le modèle une fois que vous avez cliqué sur personnaliser le modèle ça va vous rendre ça va vous renvoyer dans une autre fenêtre vous voyez ça vous renvoie dans une autre fenêtre maintenant une fois que vous êtes dans la nouvelle fenêtre vous auriez le template du logo que vous avez choisi est ce qu'on se comprend là voilà vous avez le template du logo voilà voilà le template voilà le voilà le template du logo qui est là c'est très bien c'est là maintenant ça dépend il a ils ont mis bac en taille moi je peux laisser bac en taille bac en taille je suis un peu dit je suis sylvia ça dépendrait de tout un chacun on peut mettre je suis chez mariba ou marie macrop ou qu'est ce qu'on peut mettre là propose moi un truc même à commenter dans ce si tu veux tu vois on va mettre ok je suis boni j'ai mis mon nom t'inquiète si tu n'aimes pas ton nom personne n'aimera pendant comme toi il faut que j'écris c'est bon vous avez vu que ça a changé n'est ce pas compte tenu de ma charte graphique qu'est ce que qu'est ce que quand on parle du chat graphique c'est quoi la chat graphique ce sont les couleurs que vous adoptez pour votre business pour votre logo pour votre image pour ce que vous les faits et on va entrer dans les détails qu'on va parcourir canva parce que c'est un c'est un programme très vous êtes d'accord pour le programme canva laisser en commentaire et dites moi j'oubliais voilà et dites moi en commentaire ce que vous voulez que je vous montre sur canva quel est le souci parce que à chaque commentaire je vais faire une vidéo parce que votre problème est aussi le problème de quelqu'un d'autre quelque part donc à chaque problème vous liker vous liker la vidéo si vous n'êtes pas encore bon et vous abonner et ensuite vous mettez en commentaire quel est le problème quelle est la difficulté que vous rencontrez sur canva qu'est ce que vous voulez faire avec canva quel est le visuel qu'elle ce qu'est ce que vous rencontrez dans votre business en termes d'image là je vais voir comment je fais vidéo pour pouvoir vous encadrer ok on est au niveau de chebognon palais de la charte graphique maintenant comment est ce qu'on change les couleurs on vient vous avez vu le vous avez vu le carré le carré qui est violet on clique sur le carré au violet quand on a cliqué sur le cas où il faut être très attentif quand je clique regardez en haut à niver regardez animé voilà vous avez vu animé n'est ce pas quand je vais cliquer sur le violet vous avez vu que la couleur violette est apparu c'est le vio et je suis le voilà apparu là maintenant venez vous changer les couleurs parce que là on est en train de passer à l'action on change les couleurs vous cliquez là quand vous avez cliqué on vous présente d'abord la première ligne si ça c'est la ligne qui est déjà dans le carreau qui est déjà dans le logo maintenant qu'est ce que vous faites vous choisissez selon votre votre charte graphique si c'est cette couleur vous voyez ça arrive si c'est ceci ça arrive si c'est le noir vous voyez donc c'est selon votre charte graphique donc chacun va choisir selon sa charte graphique ça peut être du blanc ça peut être du rouge ça peut être du vert vous voyez ça dépend de ce que vous êtes en train de vendre voilà on va laisser cette couleur moi j'aime bien cette couleur va bien ok on laisse ici on écrit choboni maintenant si on veut changer bas corte et bas corte et ça dépendra de vous moi je vais laisser comme ça si vous voulez changer vous allez changer bas corte et ça c'était pour quelqu'un qui voulait peut-être utiliser pour un bas maintenant je vais prendre encore une deuxième logo vous avez vu quand vous êtes en train de travailler déjà votre logo là à la gauche canva vous propose encore d'autres templates logo d'hôpital ça c'est pour ceux qui font dans l'hôpital ça c'est pour les docteurs ça c'est pour les églises vous voyez ça c'est pour les événements ciel dans ce qu'ils font dans l'événementiel ça ce sont des logos animés ça c'est ce qu'ils font dans les jeux vidéo des jeux ça c'est le logo badge vous voyez il ya toujours de template ici à gauche donc vous pouvez me choisir comme j'ai choisi mais on venait ici derrière vous voyez chaque catégorie ça va vous permettre de vous retrouver vous voyez si je clique là regardez très bien regardez on va prendre quoi je vais remonter j'ai vu un truc qui m'a intéressé j'ai vu jb j'ai qu'il a vous avez vu que ça a remplacé ce que j'avais maintenant qu'on s'est remplacé c'est cool moi j'aime bien j'adore jb moi je lui jb je peux venir jb j'ai changé quoi je mets joël salivier j'ai joué boni ça c'est le groupe que j'ai créé pour quelqu'un qui est formateur pour quelqu'un qui est prestataire pour quelqu'un qui est se lance sur youtube sur le digital quelqu'un qui veut devenir youtubeur quelqu'un qui veut devenir blogueur qui veut devenir blogueur qui a son blog personnel voilà voilà que j'ai jamais ici vous pouvez changer les lettres et voyez un peu non vous changer les lettres vous et maîtrise est donc ça dépend moi je laisse mais bon jb qui était là tout à l'heure maintenant pour la police on n'a pas parlé de police pour changer la police de logo qu'est ce qu'on fait environ sélectionne comme je vous avez vu j'ai sélectionné jb vous déprendre ici vous cliquez là maintenant on vous montre tout type de police qui existe je vous ai déjà montré comment changer les couleurs pour changer les couleurs tout type de deux 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 police qui existe si vous choisissez une police là ça va être appliquée là bas vous voyez voilà voilà ma police a changé et maintenant si vous faites lire pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui découvrent canva c'est la première fois que vous visitez canva quand vous faites lire comme ça pour rentrer si vous avez si vous voulez rentrer vous venez cliquez ici 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 voilà ça c'est pour retourner quand je vois ça va annuler mon jb revient tout à l'heure j'ai changé les couleurs je change ce que je veux de change peut venir j'ai changé les couleurs pour moi j'aime bien le du marron s'il n'y a pas votre couleur si les couleurs pas défaut vous cliquez sur le plus là mais non vous venez là vous choisissez votre couleur moi j'aime bien du marron cela c'est ma couleur du marron noir ce sont mes identifiants qu'est ce que je reviens ensuite c'est ma chat graphique je voulais dit qu'est ce que je reviens je reviens sur honneur je pense que c'est honneur autonomie c'est quoi apnée je clique sur a vous avez vu pour changer quoi la couleur quand j'ai cliqué sur a j'ai choisi la même couleur il s'en va là et mon logo est prêt mais là quand mon logo est prêt qu'est ce que je fais sur téléphone pour télécharger le logo et retrouver dans votre dans votre ordinateur vous cliquez ici sur télécharger une fois que vous avez téléchargé il s'en ouvre pour quelque chose téléchargé on va vous proposer les différents types de fichiers maintenant vous cliquez sur jpec parce que les autres fichiers sont un peu payants pour le logo on va cliquer sur jpec parce qu'on va pas prendre png transparent et paye tout ce qui va avec vous allez prendre jpec ça c'est pour votre logo et prenez jpec d'accord on prend que jpec on est d'accord super vous cliquez sur jpec mais non vous cliquez sur téléchargement vous allez voir on a lancé le téléchargement centre de télécharger là bas prête attention ok super vous cliquez sur ouvrir ou un riche le fichier super le logo est déjà juste et maintenant je vais dans ma machine je vais dans ma machine je regarde où c'est où mes téléchargements se trouvent qu'est ce que vous faites vous cliquez sur voter votre téléchargement sur vos téléchargements où sont les images je ne suis pas encore arrivé voilà voici mon logo vous avez vu le logo j'ai trouvé là c'est ça au ticket sur le logo c'est bien voilà mon logo et c'est facile et c'est gratuit j'avais vu joël boni c'est facile il s'est gratuit voilà votre logo que vous pouvez télécharger facilement qu'est ce qu'on dit on se retrouve au téléphone maintenant je vais vous montrer comment ça se passe à partir du téléphone portable d'accord tu ne rentres pas tu ne pas pas quand tu quittes pas la vidéo tu regardes jusqu'à la fin parce que après après le téléphone il ya d'autres astuces que je vais te montrer comment animer son logo ou peut-être j'ai j'ai un cadeau surprise pour toi d'accord on se retrouve derrière mon téléphone devant mon téléphone derrière mon téléphone devant on se retrouve sur mon téléphone pour pas que la vidéo soit tellement longue et amieuse je vous je vous invite à finir d'abord avec cette première partie sur votre machine nous aurions la prochaine vidéo la deuxième partie où nous allons je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez utiliser votre téléphone pour montrer votre logo à partie du du logiciel le canevas maintenant je vais je vous ai dit qu'il ya un jeu concours lui on va fait ce jeu concours parce que je voudrais que ce soit une famille et ce jeu concours n'est réservé qu'à mes abonnés donc ne cache pas des abonnés si tu n'es pas encore abonné sur la page sur le sur ma chaîne abonne toi déjà et tu vas participer au jeu concours abonne toi oui le jeu concours c'est quoi le jeu concours c'est les six les dix premiers commentaires les dix premières personnes qui vont liker la vidéo qui vont commenter la vidéo ensuite qu'ils vont partager la vidéo vont recevoir gratuitement le la formation sur canevas je dis bien qu'ils vont recevoir gratuitement les dix premières personnes à liker la vidéo à commenter la vidéo ensuite à partager la vidéo vont recevoir gratuitement la formation sur canevas sur ce je vais vous laisser on se retrouve à la deuxième partie bientôt sur cette même chaîne abonne toi pour ne rien manquer et vous vous Sous-titrage ST' 501